On met le drone à l'arrêt quoi Bon écoute moi je suis content je viens de retrouver ma guitare et voilà on a fait des motifs dessus on passe un peu les détails on s'en fout un peu de ce qu'on a fait dessus nous on avait des trucs à modifier on les a modifiés tu les as modifiés je retrouve ma guitare qui sonne super qui me plaît toujours Illustration et ça me fait bien plaisir de le retrouver tu vois je vais passer du temps avec et puis je dois enregistrer un disque avec je sais pas quand dans l'année puis qui vient je cherche une chapelle donc si tu connais une chapelle un peu abandonnée où on peut enfin ouverte et où on peut enregistrer dedans Tu vois où il n'y a pas 40 mecs qui passent à la minute quoi c'est surtout ça On m'a parlé d'une chapelle dans les monts d'arrêt Ouais ça existe Voilà Et les chapelles dans les monts d'arrêt aussi Il y en a Voilà Du coup je vais essayer de voir d'en essayer plein je me cavalerai un peu Il y a le chat qui essaye de m'empiéter sur notre terrain Il a raison c'est aussi son terrain De venir me violer dans le micro mais normalement non c'est pas du tout son terrain elle sait bien qu'elle a pas le droit Ah oui c'est vrai C'est parce que t'es là qu'elle prend des libertés Elle se permet Bon Fred qu'est-ce que c'est quoi tes prochains projets toi en tant que luthier en tant que tes prochains projets T'as des idées des guitares qui te font tiens je me ferais bien ça ça me fait envie tout ça Alors il y a mes envies à moi de modeste musicien guitariste bassiste C'est un projet de guitare ténor à plusieurs cordes 4, 6, 8 il faut en savoir Ça c'est un truc que je vais me faire bientôt Bon au delà du petit machin que je t'ai montré tout à l'heure qui est un gag C'est un gag de luthier en vacances Mais Linette tu n'as pas le droit d'être là normalement tu le sais ça Profite pas n'abuse pas de la situation Elle va bien avec les guitares au niveau couleur Bah oui oui c'est pour ça qu'elle s'appelle Linette C'est une mystète C'est bien La couleur du lin Voilà Et puis il y a donc guitare ténor et tout ça C'est des choses que j'ai pu faire pour des gens parfois Mais ça m'inspire à titre perso actuellement Et puis il y a les projets et surtout c'est quand même avant tout mon métier Bah oui 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 accessoirement Pour des vrais musiciens Et là par exemple à la rentrée mon premier gros chantier ça va être une guitare qui est en réflexion Depuis plus de deux ans puisque je crois même que David m'avait passé commande de cette guitare Elle avait commencé à en parler avant le confinement Donc voilà plus de deux ans largement Et là ça se formalise un peu On a décidé de rentrer dans la phase active pour qu'il puisse peut-être mettre les doigts dessus avant la fin de l'année Et c'est une neuf cordes Guitare Neuf cordes Probablement fretage en éventail Un petit peu baryton de fret aussi Probablement même certainement fretage en éventail Baryton Avec deux cordes basses En plus Un si et voire un la D'accord Donc accordé en diatonique les deux graves Si et la Non 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 Un si et peut-être encore en dessous Non 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 Qu'est-ce que je te dis ? Un la Un sol Un sol Ah oui d'accord Un si Un sol Ok Excuse-moi Et puis au contraire Oui non c'est A l'opposé Un la Ah ok Sur aigu D'accord Qui va être une sorte de Enfin qui va être un corde 06 ou 07 Enfin un truc Tu vois Ok d'accord Encore une chanterelle Plus loin que la chanterelle Et puis deux graves Donc quelque chose d'un peu monstrueux Probablement comme ça Sur une forme de Wesson Sur une forme de super Wesson On a dessiné un autre modèle Encore une Wesson Plus volume Une super Jumbo D'accord La Wesson étant un petit moyen de Jumbo 17 pouces Là on part sur une Pour au moins 18 pouces Ouais puis de toute façon J'ai quelqu'un qui aime bien les grosses guitares Qui n'a pas peur de la dimension de l'instrument Et puis effectivement ça favorisera Ça donnera des chances aux basses fréquences De s'exprimer Mais là c'est pareil J'ai dessiné le modèle On va faire un moule Parce qu'on va le faire en lin directement D'accord Toi c'est des choses que tu fais Je sais que tu en as fait plein Parce qu'on a fait ce genre de truc Sur commande C'est à dire que Quelqu'un Parce que les gens On n'a pas toujours l'habitude De jouer des guitares de luthiers Et de commander chez un luthier Et parfois même Ils ont une idée A se dire Ah mon dieu un luthier Est-ce que Est-ce que 1. Est-ce que je le mérite 2. Est-ce que j'ai le niveau Pour avoir une guitare luthier Moi souvent je leur dis Mais ça fait plaisir Il n'y a pas que Alain Prost Qui peut se chuter Une belle bagnole Si jamais on a envie Tu vois Et puis aussi Est-ce que Toi tu fais des trucs Sur commande C'est à dire Le mec qui a une idée Et toi Tu vas le raisonner Tu vas lui dire Ah bah oui Tu vas le raisonner Tu vas lui dire Ah oui ça Mais attention à ça Oui oui Bien sûr Bon et effectivement Mais ça j'ai fait Toute ma vie J'ai fait ça Peut-être plus que les autres Ou en tout cas Avec plus de D'appétit Je dirais Enfin tu vois Moi c'est ce qui m'avait Apporté chez toi Oui oui Parce que moi C'est vraiment Ce que je considère Comme le coeur du métier Alors là D'accord C'est le travail de tailleur Mais tailleur créateur De 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 couturier Mais couturier créateur Aussi Enfin C'est pas juste Réaliser l'objet Selon des dimensions Formatées Ça on s'en doute Un petit peu Alors Bien sûr Que je le fais Et toujours avec grand plaisir Vraiment toujours avec grand plaisir Parce que La répétition N'est pas ce qu'il y a De plus excitant Finalement Heureusement pour moi Aujourd'hui Je fais essentiellement On en discutait On pourra y revenir Aujourd'hui essentiellement Des guitares acoustiques Parce que c'est un choix D'orientation Que j'ai pris Il y a Une petite dizaine d'années Et donc J'ai à un moment Commencé à A présenter Sur les salons Et ici même Essentiellement Des guitares acoustiques Mes envies De faire Au départ Des Wesson Puis ce plus petit modèle Qui est la Dublin Et je n'ai quasiment Plus que ça En commande Actuellement Avec quand même De temps en temps Un projet électrique Un projet de violon Aussi en ce moment Qui me plaît beaucoup Dont je te reparlerai Et Mais Même dans l'acoustique Il y a encore Des choses à faire évoluer Évidemment A tout niveau Au niveau interne Comme au niveau externe Et je suis très content D'avoir De temps en temps Des demandes Par exemple De celle-ci Qui est une super jumbo Mais là En l'occurrence Parce qu'il y a La nécessité Fonctionnelle D'avoir effectivement Plus de volume d'air Plus de surface de table Pour donner Plus de chance Encore une fois Au bas De s'exprimer Mais j'ai aussi Pour un autre client Un modèle à dessiner Qui va se situer On va dire En gros Qui est une sorte D'OM Inspirée De la Dublin Et qui peut se situer En termes de format Entre la Dublin Et la Wesson D'accord Et peut-être Avec une nouvelle tête Enfin Donc voilà En gros Si tu veux Toute ma vie Et c'est encore le cas Aujourd'hui Et même Encore plus Finalement J'ai eu des envies De création Et j'ai eu des clients A me commander Des choses Qui m'ont poussé Dans les retranchements Ça ça nourrit Comme si on commande Une musique pour un film Que sais-je Et t'as fait partie De cela toi Avec des guitares fretless Sept cordes Huit cordes Et franchement Moi j'ai toujours Pris ça Comme du pain béni Oui oui Parce que ça te permet De toi avancer Sur des trucs Mais oui 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 Ça te permet D'abord Effectivement De te mettre Un peu en danger De sortir de ce truc Qu'on appelle La zone de confort Enfin j'aime pas ce terme là Mais je sais pourquoi Je l'utilise Mais enfin C'est un peu vrai Quand même Il y a ça Et puis Et puis Et puis D'être créatif C'est-à-dire Je pense pas Qu'on soit créatif Facilement Si facilement Ex nihilo Sans problématique Sans un problème À résoudre Particulièrement pas Dans ces disciplines Functionnelles Ou sinon On fait de la sculpture Tu vois On fait une sculpture Ressonnance C'est vrai Pour tout Fait un son Tu as été créatif Parce que c'est un truc Mais voilà C'est un amac Avec un pulcocitron En plus Effectivement C'est sûr Et surtout Si tu as signé Pour 5 ans De hamac A pulcocitron Avec une bière Parfois Sans inquiétude Ni financière Ni autre Non mais voilà Il y a le besoin D'abord De faire de son métier Un axe de vie Suffisamment Stable économiquement Pour que ça puisse Continuer C'est un axe de vie C'est important Encore une fois Parallèle avec la musique Et puis Il y a concrètement Le challenge A relever Le défi A relever Qui fait que Bah Ça te pousse A être Un petit peu Plus inventif Que d'habitude Je suis pour finir Là dessus Même au niveau Simplement Design esthétique Je pense que Moi Ça m'est arrivé De faire des guitares J'en ai fait Des centaines Maintenant Et particulièrement En électrique Des expériences Comme ça D'objets Un peu nouveaux Tiens Sur une idée Comme ça Et purement esthétique Et de pondre un truc Qui finalement N'avait aucun intérêt Tout simplement Au bout du compte Pour moi N'avait pas d'intérêt Quand j'avais pris Le recul Pour l'admettre Et puis Qui n'a pas rencontré De public Et puis C'est normal Tout ne peut pas Donc ça veut dire Que toi Quand un mec vient Et qu'il te dit Je connais bien le processus Parce qu'on l'a fait Plusieurs fois Enfin tu vois Mais Pour causer aux gens Qui se diraient Tiens Est-ce que Je vais oser Aller voir un luthier Toi en fait Il y a quand même Moi je me rappelle de ça Il y a quand même Une façon de prendre en main Les gens En pouvant les orienter En disant Oui ça Je vois bien Ce que tu veux Mais il y a Une façon d'interroger Toi Quelqu'un qui viendrait En arrivant à le recadrer Pour que le tout Soit cohérent Et qu'à la fin Le mec soit content C'est une partie C'est vrai que Surtout quand on sort De la simple problématique Esthétique Je veux une guitare Qui ressemble à la Flying V Mais avec Trois et longs Enfin bon Là c'est C'est de la Bon oui oui Mais quand il s'agit D'intervenir Bon mais c'est pas le plus fréquent Non plus Dans les commandes Les commandes sont souvent Mais pour finir quand même Quand il s'agit d'intervenir Sur la tessiture Sur le type d'accordage Et là effectivement Il faut vraiment Qu'on discute beaucoup Avec le guitariste Qui a ce projet là Ou là le guitariste Pour cerner son envie Son besoin Voir même Je conseille assez fréquemment De passer par des phases D'expérience Un petit peu Sur des instruments de base Tiens Bah d'essayer L'accordage auquel tu penses Tiens Tente-le sur n'importe quelle guitare Que t'as chez toi Et qui vaut rien Et s'il faut modifier un scie On modifie un scie Et ainsi de suite Enfin bon voilà Donc en tout cas Bien cerner Pour faire le tri Entre ce qui est essentiel Et important Et ce qui ne l'est pas Et ce qui ne l'est pas Là tu me le laisses Oui oui Enfin tu me laisses aussi L'essentiel Mais en fait En gros Faut surtout Faire ce travail Avec le musicien De faire le tri Entre ce qu'il Ce qui est clair Pour lui Dans sa demande Et puis ce qui est De l'ordre Du fantasme Ou de l'obligation De tout décider D'avoir essayé De tout penser Il y a des gens Qui ont instinctivement La conscience De écoute Là pour le reste Je te fais confiance C'est ton job Voilà Mais d'autres Qui ont souvent Ce petit défaut Des débutants En gros Sur ce domaine là En tout cas Qui est de penser Qu'il faut qu'ils aient Un contrôle sur tout Bah là Il faut leur expliquer Gentiment Même parfois Le choix des bois Surtout qu'il y a pas mal D'idées préconçues Sur plein de trucs Je pensais à ça Mais sur plein de choses Il y a quand même Des idées Tu vois Des tas de légendes Plus ou moins urbaines Des clichés C'est ça plutôt Et donc Les bois Souvent J'arrive Je finis par dire Ou fais moi confiance Ou fais confiance A ton oeil Et juste une envie Chromatique Est-ce que tu veux Une guitare claire Foncée Et autre Et après Moi je vais me débrouiller Du reste Pour que ça sonne Comme tu as envie Que ça sonne En acoustique En tout cas Mais en électrique De la même manière Finalement Donc C'est un vaste sujet En tout cas La plupart du temps Même en restant Sur des domaines D'expression Relativement sobre En fait Je ne fais jamais Deux fois la même guitare Celle-ci Que tu avais acheté Qui n'était pas une commande Mais que tu avais acheté Une fois faite J'en ai reproduit Avec Forcément Avec la main Dont on a parlé Et à tellement de gens J'ai eu pas mal de demandes Mais j'ai fait Presque des pièces uniques A chaque fois Oui c'est ça La lutte Plus avec ces tables-là Ou alors Quand j'en avais encore Avec ces tables-là Mais qui étaient un peu différentes Mais Avec des bois différents Mais une autre forme Voilà D'assortiment D'essence de bois Et puis Je n'ai plus du tout Ces tables-là Mais aujourd'hui Je fais encore Des Dublin Évidemment Et d'autres modèles Et où Chacun Quand même A sa part De personnalisation Qui va dans peu de détails D'ailleurs Tu en avais amené Au salon de Montrouge Qui Tu avais fait plusieurs Barrages différents Et puis des bois différents Elles s'en sont toutes Un peu différentes C'était assez troublant De voir aussi Celle de François-Xavier Qui m'avait gentiment prêté Elle était Je crois C'était du noyer Les bords Les églises Les dos En noyer Ça sonne assez différent Mais quand même C'est dans la famille Il y a un grand point de main Et puis Elle avait quand même Son caractère Ça reste un caractère Sous-titrage ST' 501